Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie du All Nose Alors cette fois-ci il va y avoir des 50% quelques 80% parce que j'en ai retrouvé entre temps Vous allez également avoir des produits ménagers, du make-up, de la beauté Enfin vous allez avoir un petit peu de tout, de la nourriture aussi Donc on va commencer d'ailleurs par la nourriture Alors tout d'abord j'ai trouvé ce produit de la marque Nuti Frutti C'est un mélange de fruits secs donc au prix de 1,49€ Alors j'ai vu que c'était un produit bulgare, il vient de Bulgarie A l'intérieur on a des noisettes, des noix, on a des noix de cajou, des amandes Et on a un petit peu de tout, des cacahuètes, du maïs, c'est vraiment super bon On en a déjà acheté, on les a déjà goûtés, c'est trop 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 bon Ensuite, de la marque Erdbach Donc j'ai trouvé ceci Voilà Donc en fait ce sont, si j'ai bien compris, des galettes à reconstituer Alors c'est celui-là Voyons, voyons Je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre Attendez, je vais vous dire ça Mélange sec pour galettes de légumes à l'épautre et au paprika Donc vous avez deux sachets à l'intérieur, voilà Alors ça, ça vient d'où ça ? Europe C'est bio Alors c'est bio également Vous avez un sachet, vous le réhydratez avec de l'eau et de l'huile, je crois Il faudra que je me renseigne et je vous mettrai peut-être la recette, voilà Et ensuite, vous formez avec vos mains des galettes Et vous mettez ça à cuire dans votre poil Alors ça a l'air super bon Merci aux poireaux et aux carottes Donc c'est le même principe Vous reconstituez des galettes Vous reconstituez les sachets Vous formez des galettes avec vos mains Vous les cuisez Donc c'est toujours bio Et apparemment, j'aurais lu sur les groupes que c'est super bon Donc pour 60 centimes, franchement, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait Dans ces produits-là, donc j'ai trouvé ceci Donc dedans, il y a 250 grammes Ce sont des pâtes fusillies de poids vert Voilà, au niveau des calories, on nous dit qu'il y a 340 calories au 100 grammes Voilà, il faut que je vérifie avec les pâtes normales Mais je pense que c'est à peu près pareil Mais au moins, ça nous fait goûter différents goûts C'est prêt en 5 minutes Et 70 centimes Qui est tombé Donc c'est également de la même marque Herzbar Alors ça pareil, j'en ai vu des bons commentaires J'ai vu des avis positifs Donc c'est un risotto Voilà, un risotto au potiron Donc il y a 250 grammes Donc je pense que dans le sachet, il y en a pour une ou deux fois À 4 personnes, je pense Voilà, donc je me suis dit qu'on allait essayer Le truc, il est tout prêt Donc quand on n'a pas trop le temps, quelques fois Voilà, pourquoi pas essayer C'est bon jusqu'à 1 juin 2019 C'est bio Et ça coûte 99 centimes Alors vous savez que moi, j'adore les infusions Mais j'aime beaucoup celles qui sont aux fruits Qui sont aux fruits rouges surtout La pêche, tout ça, j'aime bien Après par contre, dès qu'il y a un petit peu d'herbe dedans, j'aime pas Donc genre s'il y a du thym ou des trucs comme ça J'arriverais pas à la valer Je suis vachement difficile en infusion Et je suis tombée sur cette infusiole là Donc il y a marqué infusion Infusion, pardon Aux fruits à l'orange Et ça sent vraiment l'orange Énormément l'orange On dirait même le pamplemousse On dirait même qu'il y a du pamplemousse à l'intérieur Donc c'est comme ça Une infusion en vrac Voilà, j'ai trouvé ça Je me suis dit, on va essayer Ça sent super bon Alors liste des ingrédients Morceau de pomme Fleur d'hibiscus Zeste d'agrume Morceau de betterave rouge Cher d'églantine Quartier de pomme Arôme Quartier d'agrume Pulpe d'orange Pétale de fleur d'oranger Pétale de rose Alors ce qui me dérange un peu C'est peut-être les pétales de rose Je sais pas si je vais aimer Après bon je vais goûter Voilà, je sais que c'est plutôt bon de boire des fruits C'était 99 centimes Donc d'habitude vous savez les infusions en vrac Ça coûte la peau des fesses Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer Voilà, je te dirais ce que ça vaut Il n'y a pas de marque Je ne vois pas d'où ça Franckfurt Ouais c'est Allemagne ça Je sais pas Il me semble Voilà Donc on va essayer ça Je vous dirais ce que j'en pense Ensuite donc en nourriture toujours Alors ça j'ai trouvé ça Hum qu'est-ce que c'est bon Mais qu'est-ce que c'est bon Alors C'est un paquet de biscuits Alors à l'intérieur vous avez des biscuits à la noix de coco Et au chocolat Donc c'est vraiment super bon C'est de la marque Vercade En plus c'est pas cher du tout J'ai payé ça franchement 75 centimes Voilà C'est que pour les enfants pour mettre à l'école Il y a des paquets à l'intérieur de deux Il y a quatre paquets de deux Donc je trouve ça super pratique Et ça ils en ont pris hier à l'école Et ils se sentent mais régalés à l'étude Voilà Donc ça je vous le conseille Et c'est vraiment super bon Ensuite toujours en nourriture Alors je vous dis cette fois j'avais trouvé de la nourriture En nourriture j'ai trouvé Donc ceci Voilà Donc ce sont des boîtes de lait de coco Il y en a 400 millilitres à l'intérieur Ça ça vient d'où ? Ça vient de Hollande quand même Voilà Donc vu que ça coûte quand même assez cher le lait de coco Je me suis dit que j'allais le prendre Parce que 80 centimes pour une grosse boîte comme ça C'est pas très très cher Ça c'est pas donné ces machins là à l'intérieur Voilà Alors moi j'aime bien prendre mes produits nettoyants Pour le lave-vaisselle à nos Parce que franchement tout ce que je trouve en général Ça marche très bien Voilà Donc là il est à 50% Donc à la place de 3,49€ Je suis désolée je vois là-bas Parce que j'ai pas de retour Je regarde dans mon psyché derrière moi Donc à la place de 3,49€ Je vais payer 1,75€ Voilà Donc pour 50 tablettes Ça valait plutôt le coup Et en plus c'est du 7 en 1 Donc on ne met pas de sel On ne met pas d'équidérissage Donc c'est hyper pratique Je vous dirais ce que j'en pense Alors j'ai trouvé des choses à 80% Il en restait un petit peu dans le bac Donc j'ai pris Ce lot de scotch Alors il me semble que j'en avais pris 2 Je sais pas où j'ai mis le deuxième C'est peut-être ma soeur qui l'a gardé Donc à la place de 79 centimes Et bel machin Je l'ai payé 5 centimes À peu près Voilà Et il y a plusieurs scotch On en a toujours besoin Voilà Donc j'allais pas le laisser Ensuite Toujours à 80% Et ça je suis contente de l'avoir trouvé Parce que j'avais cassé le mien En fait c'est un C'est un espèce de mémo Qui est magnétique Donc pour mettre sur mon frigo Donc quand je fais mes courses Quand il me manque des choses dans le frigo Moi je note un petit peu Quand on a un événement Je sais pas un petit repas ou quoi C'est toujours pratique de marquer Quel jour on a l'événement Donc vous avez le côté magnétique ici Donc à la place de 99 centimes Et bien j'ai payé 20 centimes Donc vous voyez Je me suis pas ruinée Donc je vais vous l'ouvrir Pour vous montrer un peu Ce que ça donne Parce que moi je l'ai vu Il y en avait des ouverts en fait Donc c'est pour ça Je trouve qu'il fait très printanier Là aujourd'hui il fait beau Je sais pas J'ai envie de printemps Donc il était très printanier Voilà le magnét est là Et d'ailleurs je vais aller l'accrocher Tout de suite à mon frigo Tout de suite après Voilà donc il est super joli Donc on a jour par jour Donc je peux marquer Certains rendez-vous Je peux marquer ceux qui me manquent Je peux marquer les repas Que j'ai prévus Enfin voilà quoi Pour toute la semaine etc Donc j'ai trouvé ça Assez pratique Ensuite toujours dans le bac À 80% J'ai trouvé un livre Écoutez moi je ne lis jamais Mais là l'histoire m'a bien plu Donc l'amour à la parisienne Voilà le titre Voilà Alors en prix édition Il coûtait 19,95 euros Il est juste là Je sais pas si vous le verrez Prinoz 2,99 Là Moins 80% Donc je l'ai payé Dans le lion Peut-être même pas un euro Allez quelques centimes Donc je vais vous l'ouvrir Et je vais vous lire le résumé Alors moi j'aime pas lire Comme je vous disais Mais le résumé m'a dit Donc l'amour à la parisienne Qui n'a pas un jour Demandé à ses copines A ton avis Pourquoi il ne rappelle pas Qui ne s'est pas laissé tenter Par une limite torride Avec un amant de passage Donc voilà Le résumé me disait bien Oh il est joli en fait Regardez comme il est beau Ah il est trop beau Je pensais pas qu'il serait comme ça Moi je m'attendais A un livre en noir et blanc Tout à fait normal Voyons Ah mais non En fait c'est encore mieux C'est pas vraiment un livre En fait c'est un livre Où vous avez plein 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 de questions A chaque page Et on vous donne les réponses De ce qui a pu se passer Ah regardez C'est un peu sous forme de magazine Quoi Ah mais c'est génial J'ai peur qu'il me transforme En quelqu'un d'autre Faut-il toujours suivre Les conseils des copines C'est un peu froid cette semaine Il me quitte Où c'est un ajustement Mais c'est pas mal Regardez Ouais bah écoutez C'est un livre Un petit peu magazine Eh bah Ensuite pour mes enfants Donc j'ai trouvé pour mon fils Un docugeux Au temps des pharaons Voilà Alors il en existe d'autres Mais je ne les ai pas trouvés Le prix Nord C'était de 50 ans Voilà Ouais 80% Donc c'était pas grand chose Vous voyez C'est vachement bien fait en fait On a un petit peu tout Sur tout ce qui se passe en Egypte Tout ça Les pharaons Remet dans l'ordre Les différentes étapes Des travaux agricoles Retrouve les deux erreurs Enfin tout ça Sur le thème des pharaons Moi je trouve que c'est super intéressant Pour eux D'apprendre ludiquement Comme ça Des choses sur ce qui s'est passé Autrefois Maintenant on va passer Au plus intéressant Tout ce qui est bijoux Beauté On va commencer par les bijoux Donc au niveau bijoux J'ai trouvé Trois paires de boucles d'oreilles Donc j'ai trouvé De la marque GoJet GoDutch Label Voilà Cette paire de boucles d'oreilles là Au prix de 99 centimes Alors Je vais vous l'ouvrir Je suis désolée pour le bruit Alors je les ai trouvées plutôt mignonnes Parce qu'elles sont Déjà géométriques Moi j'aime bien en ce moment Comme vous avez pu le voir Et elles sont rose gold Donc j'aime bien la forme J'ai bien aimé la forme Elles sont trop trop jolies Je sais pas si vous voyez Peut-être sur ma main Ou elle a peut-être Un petit peu mieux Voilà Donc elles sont trop trop belles Elles sont martelées Elles vont bien aller Avec les bijoux Que j'ai reçus De la part de Wouya Voilà Donc je pense que les mains Les mettre ensemble D'ailleurs C'est pour ça que je les ai achetées Parce que j'ai vu qu'elles étaient martelées Je me suis dit Wouah ça va super bien aller Avec ton bracelet et ta bague Voilà Ensuite de la marque Lolita Accessories Toujours à 99 centimes J'ai trouvé des créoles Alors celles-là Je trouve qu'elles font plutôt été Mais elles sont mais trop trop jolies Voilà Donc j'ai trouvé des créoles comme ça Elles sont trop 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 belles J'espère que vous voyez bien Mais la lumière Je ne vois pas trop ce que ça donne Là c'est un gros tour Voilà Donc elles sont trop belles Je pense qu'elles vont bien bien aller En plus elles ne sont pas trop lourdes Mais on voit que c'est de la qualité Voilà Et elles partent en dégradé Vous voyez de gris De bleu clair Et de bleu turquoise Les mêmes Les couleurs corail Alors j'ai craqué sur les deux couleurs Il y aurait eu d'autres couleurs Vous aurez prise Mais là j'ai vraiment craqué sur ces couleurs Je me suis dit Voilà les couleurs de l'été quoi Comme ça Donc vous voyez Vous avez un petit dégradé qui se fait là Puis là elles sont bien bien corail Elles sont trop 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 jolies Voilà Toujours au prix de 99 centimes Allez maintenant On continue par la beauté Donc j'ai trouvé cette brosse Que j'ai vu passer pareil sur les hauls Voilà Donc c'est une brosse qui m'a coûté Pas très cher 1,99€ Et j'ai vu qu'elle se vendait assez cher Sur ses discounts Amazon et tout Je crois qu'elle était aux alentours de 15€ Un truc comme ça C'est pas donné Donc elle est en poêle de sanglier Apparemment J'ai regardé ça Bon moi j'avais pas compris Parce que c'est écrit en Je sais pas quelle langue Je connais pas du tout cette langue Mais quand j'ai été chercher sur internet J'ai vu que c'était du poêle de sanglier Voilà Donc elle est comme ça Je l'ai prise vous savez Pour quand je fais mes brochings Etc Et elle est très 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 douce Ça c'est vrai Là elle est en bambou Si j'ai bien compris De la marque Kirel Voilà Donc je suis assez contente De cette brosse Ensuite alors On a vu passer sur les groupes Un arrivage de Marionneau Donc j'espérais vraiment trouver des choses Et j'ai trouvé quelques trucs Mais pas tout Donc au prix de 5,99€ Voilà J'ai trouvé donc cet ensemble Alors je pense que c'est des crackers de Noël De l'édition de Noël Et je pense qu'on va les ouvrir ensemble Donc apparemment il y aurait des petites palettes Des pigments Donc une poudre pailleté Un blush Et des rouges à lèvres Donc on va ouvrir ça ensemble On a 3 crackers comme ça Bah dis donc C'est pas très facile à sortir Ça se présente dans un petit pochon comme ça Dans du papier de soie Waouh Alors déjà j'ai l'impression qu'on a Deux produits full size J'ai l'impression Je regarderai sur internet Mais on a donc un rouge à lèvres Et un blush Oh trop chouette Le blush m'a l'air magnifique Donc de la marque Mariono Je sais pas si vous voyez bien Alors on a un blush Qui est un peu rosé pêche Il s'appelle Blush Il y a pas de couleur Il y a rien Donc voilà Ouh J'ai mis mon doigt dedans Mais ça Donc alors il est abricoté Je trouve super joli Waouh Ah j'aime trop Regardez Je sais pas si vous allez bien le voir A cause de la lumière Mais il est Je vous ferai des close-up Il est pêche à bricoter Il est magnifique Il s'en Il s'en la poudre Oh là là Il s'en la vanille un petit peu Ah j'adore J'adore Et en plus Vous savez quoi J'en ai pas un seul produit Mariono Chez moi Donc je suis super content Ensuite Donc on va tester le rouge à lèvres Alors c'est un rouge rouge Donc Ah mais il est double en bout Regardez Je sais pas si vous allez le voir Il est rouge et grenat Donc je sais pas si je le swatch Ou si je le garde pour ma copine Ecoutez je vais le swatcher On va voir comment Comment il va réagir Ouais Ah non il est top En fait c'est pas du rouge C'est un espèce de nude Qu'on a dessous C'est plus nude que rouge Et en fait c'est pour faire un ombre ellipse Regardez l'ombre ellipse Qui se fait tout seul C'est chouette J'aime bien Je sais pas si vous le verrez Pareil je vous ferai des close-up Je suis trop contente pour ça Alors on ouvre le deuxième Alors je vois déjà Qu'on a une petite palette de smoky J'ai l'impression Ouais Elle a l'air bien sympathique Ils auraient dû faire des Des cracars plus gros Parce que franchement c'est juste Ça va toujours parer dans le papier de soie Il y avait Mais comment ils l'ont entroué là-dedans Alors on a Ah chouette Un crayon-col Donc un crayon-col noir Donc ça on en a jamais assez Alors là c'est un mini par contre Ouais ça va Il est bien noir Il est un peu sec sans plus Voyons ce qu'il donne C'est peut-être parce qu'il est neuf Après on verra bien Et là Voilà Petite palette Elle est magnifique C'est une petite palette là Pour faire des smoky Donc on a deux sortes de gris Non trois sortes de gris Et un noir Alors comment ça s'ouvre ça Voilà Ah d'accord Donc en fait c'est L'emballage se découpe en deux Donc voyons le noir Alors tout est pailleté Ouais pas mal Et ben Je suis pas déçue Moi qui ne connaissais pas du tout Le make-up Wouah Bah dis donc Je vous souhaite surtout L'argenté Wouah Bon bah écoutez Je suis plutôt conquise Voilà Donc je vous ai fait les quatre couleurs Wouah Regardez C'est super joli C'est un petit peu crémeux Mais c'est pas crémeux Comme certains Mais je pense que ce sera quand même facile à travailler Bon bah écoutez Je suis contente Ça me fait un petit peu de découverte aussi Parce que je connais pas du tout Marionneau Là on va ouvrir le dernier Alors le dernier Bah écoutez Pour le moment Je suis contente Alors là le dernier On a Ah si chouette Un autre rouge à lèvres Qui m'a l'air un peu plus rosé Donc ça je vais bien aimer Je pense Ah et des paillettes Trop bien Donc on a Regardez des paillettes Donc je vais pas vous les ouvrir Sinon je vais en mettre partout Mais c'est des paillettes grises On voit pas ce qu'il y a écrit Je vois pas ce qu'il y a écrit Mais elles sont grises Je peux vous l'assurer Voilà Et on a un rouge à lèvres Qui m'a l'air plus rose Et ça je pense que je vais aimer Pour la teinte Bah écoutez J'essayerai de la trouver Et de vous le mettre en incrustation Parce que là j'arrive pas à voir Et celui là Il est simple Ce n'est pas un ombre ellipse C'est un rouge à lèvres normal Je vais vous le mettre Dans l'autre sens A côté Voilà Oh il est super beau aussi Franchement Il est mat Il a l'air bien mat Il est là Voilà Bah écoutez Là Marionneau Wow wow Je suis super contente Je ne sais pas combien ça doit coûter habituellement Ce truc là Mais je vais essayer de le regarder Moi je pense que c'était de la collection de Noël aussi Donc on va continuer Donc avec la beauté Donc moi j'ai trouvé Alors niveau soin De la marque Notre Géna Ça faisait super longtemps Que je voulais tester Un produit de la gamme Hydro-Bourse Je n'en ai pas encore eu l'occasion Voilà Donc c'est un fluide hydratant SPF 25 Alors il s'appelle Écran de ville Booste l'hydratation Protège les dommages liés à la pollution Et aux UV Acide hyaluronique Et antioxydant 2,99€ Voilà Et à l'intérieur Donc on a un fluide hydratant comme ça Voilà C'est sous cette forme là J'aime bien En forme de tube comme ça Je trouve ça hyper classe en fait Voilà Donc il me tarde d'essayer ça Ensuite de la marque Bah toujours Marionneau J'ai trouvé un masque hydratant Biocellulose Au prix de 99 centimes Donc ça pareil Il me tarde de l'essayer J'étais trop contente Quand je l'ai trouvé Voilà Donc de la marque Marionneau Je n'ai jamais essayé de soin non plus De la marque Marionneau Masque hydratant biocellulose Seconde peau sur le visage Active booster d'éclat Et oxygénant Pour une sensation de peau repulpée Génial Voilà pour ça Oui le prix je vous l'ai dit Ensuite alors Pareil Ça c'est quoi cette marque Je sais plus En tout cas il a été vraiment Mais vrai Oui Marionneau aussi C'est vrai que c'était Marionneau Donc un vernis Pareil Je n'ai jamais essayé de vernis De chez Marionneau non plus Alors il était corail Il était vraiment canon Dès que ma soeur me l'a envoyé en photo J'ai dit vas-y prends-le Et s'il y en a d'autres Tu prends aussi Donc Spring Riviera Donc je suppose que c'était De la collection de l'été dernier Et écoutez 99 centimes Donc je suis trop contente Alors on va voir comment est le Comment est le pinceau Parce que moi je n'aime pas Les pinceaux faim Alors J'aime bien parce qu'il est très classe Avec le petit M là Il s'appelle Fabulous Orange Ah d'accord Donc on enlève le dessus Comme certains Voilà Comme certains vernis Et le pinceau Est épais Ensuite j'ai un autre vernis Donc de la marque Cette fois-ci Models Hound Au prix de 99 centimes Et ça J'ai vu sur certains groupes Que on pouvait les avoir En plusieurs couleurs Donc c'est un vernis miroir Alors là Moi j'ai pris la gamme La couleur chrome gold J'ai vu qu'il y avait des roses Des bleus et tout Mais impossible à trouver Donc je n'ai pu trouver Que celui là Voilà Alors vous voyez Déjà Rien que l'emballage Il est super canon Voilà Alors je vais ouvrir Pour voir le pinceau Pareil la qualité du pinceau Ouah Il a l'air vraiment super sympa Le pinceau est large Lui aussi Donc ça va me plaire Alors il faut que je lise Voir Si on doit mettre une base en dessous Ou si on le met tout seul Ou si il y a quelque chose à faire Parce que je ne sais pas du tout Comment on se sert de ça Je vous le mettrai peut-être En annotation Ensuite toujours de la même marque Models Hound Donc j'ai trouvé un contour stick Un define Le sculpting glow Alors au prix de 2,99 euros Voilà C'est la teinte 1 Sundown Alors on va voir Il n'est pas ouvert Il y a les antivoiles Donc je suis contente Pour une fois Je ne sais même pas Ce que c'est qu'on produit D'ailleurs J'ai vu que c'était pour sculpter Et tout Mais Wouah L'emballage est hyper classe Je trouve ça super joli Ouais Alors c'est un stick contour Ok Bon mais il est un peu foncé Bon c'est le numéro 1 Mais il est un peu foncé Donc je pense que peut-être En l'estompant au blender Voyons Je vais essayer de faire un petit swatch Quand même Il est là Ouais il est foncé Mais bon On verra peut-être En le fondant Avec un peu de fond de teint Je ne sais pas trop On va voir comment Je vais l'utiliser Ensuite Donc toujours de la marque Models Hound Velvet Lipstick Donc c'est censé être Un rouge à lèvres velouté Voilà L'emballage est trop trop beau Il fait estival Je ne sais pas du tout La couleur que ça doit être Donc c'est un Hello Hawaii Le numéro 18 Donc d'après le stick On dirait que c'est un Un nude un petit peu Orangé Donc on va regarder ça Là pareil Il y avait le Il y avait l'antivol Donc c'est génial Enfin trouvé du make-up neuf Qui n'a pas été swatché Alors là c'est Waouh C'est le Graal chez nos Alors Au prix de 1,99€ Voilà Waouh Déjà je vois l'emballage Oh c'est super joli Regardez moi l'emballage Il est trop chou Voilà C'est génial Mais il est léger L'emballage ultra léger Il fait qualitatif Mais il est vraiment ultra léger Voilà Oh la couleur est trop 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 jolie Vraiment trop belle Alors on va l'emballage Et Ouais Ah j'aime bien Pas d'odeur Il est vraiment super joli Il est mat comme ça La velouté Trop 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 joli Waouh Trop beau Allez je suis contente pour ça aussi Ensuite on va passer Donc toujours de la marque Models On va passer aux palettes Donc j'ai trouvé celle-ci Au prix de 5,99€ Voilà Alors pour du noz C'est pas donné Mais je suppose qu'elle doit coûter C'est assez cher En réalité Donc je vais voir sur le net Et j'essaierai de vous mettre les prix Donc là c'est la color chrome Voilà La color chrome Alors on va l'ouvrir On va la soit tirer ensemble Hop Oh elle est trop trop belle Elle est rose gold Elle est magnifique Magnifique Et cette palette Trop jolie On a les couleurs derrière Alors ça c'est super hard D'avoir les couleurs Sur l'emballage Comme ça Enfin sur le Waouh Sur la palette Elle est vraiment trop trop belle Bah moi j'avais vu des blanches Il me semble sur les groupes Mais les canons Oh là là Ah bah je regrette vraiment pas De l'avoir prise Alors déjà On a un pinceau Double embout On a un miroir Un grand miroir Et je sais pas si je rêve Mais on dirait que c'est Une matière crémeuse Ouais Alors en fait C'est une palette en crème Ah ouais C'est que de la Ouais si c'est de la crème Alors là Je vous souhaite le Powder Et ben C'est pas Bien sympa Mais je vais vous faire Les swatchs À part Et je vais vous les ajouter En photo Ce sera bien plus Bien plus parlant Voilà Parce que là Je sais pas du tout Si avec la lumière Vous voyez bien ou pas Donc je préfère vous faire Des swatchs à part Et me t'arrête D'essayer ça Elle est vraiment trop Trop canon Ensuite De la même marque Toujours une palette Au prix de Ah mais celle-ci Elle est moins chère J'espère que je me suis pas fait A voir sur l'autre Elle est à 4,99 Celle-là Voilà C'est la vintage rose Bon les package Rien à dire Ils sont vraiment super jolis Là Il y a des tomes Plutôt rosé Plutôt violacé On a un peu de nude Aussi Donc je pense qu'elle peut être sympa Celle-là aussi Alors là par contre Voilà C'est celle-là Que j'avais vu Moi j'avais vu Ces couleurs-là Passer Sur les réseaux Donc voilà Toujours Les swatchs derrière Enfin les couleurs On va l'ouvrir Ouais Alors elle est belle Celle-là aussi Alors toujours Bon vous avez les noms là Alors là par contre On n'a pas les noms Sur la palette On a les noms Sur le petit truc en plastique On a un grand miroir Et voilà Les couleurs Hop Donc là c'est pareil Je vous ferai des petits swatchs Que je vous incrusterai On va quand même faire Une petite couleur Alors là celle-là Elle n'est pas crémeuse Celle-là c'est une poudre Voilà Ouais bah franchement C'est pigmenté Rien à dire On va les mettre là Ouais Ouais C'est pigmenté Mais j'aurais J'aurais pensé Un petit peu plus Quand même Il y a des petites paillettes Enfin on verra Peut-être Il faudra les humidifier De toute façon Je pense que je vais vous faire Des make-up avec ces palettes là Sous peu de temps Là vous allez avoir Un make-up Qui va venir sur la chaîne Je pense qu'on mélangera Même peut-être Les deux palettes Pour faire un petit test Bah écoutez Je crois que ça y est Cette fois c'est tout J'espère que tout ça Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner A liker Et à partager Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz